Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bienvenue si vous rejoignez cette plateforme entreprendre40.digisalon.fr pour un salon tout à fait particulier puisque celui-ci ne pourra pas se dérouler en mode présentiel à l'initiative des deux chambres consulaires, la chambre de commerce et industrie, la chambre de métier et de l'artisanat des lents, de tous les partenaires de ce réseau qui est là pour booster la création, la reprise d'entreprise, l'entrepreneuriat dans les Landes. Cependant, ce salon pendant deux jours mais également avant et après ces deux jours va vous permettre de prendre de réels contacts, des contacts directs avec un ensemble de partenaires dont tous les stands seront à découvrir sur une plateforme digitale que l'on va inaugurer dans quelques instants. Vous voyez cette page d'accueil qui est déjà celle que vous avez empruntée pour arriver sur le site et derrière ce hall d'accueil purement visuel. Vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure l'ensemble du programme de ces deux jours. Regardez, on va le dérouler. Si vous voulez bien, vous ferez de même. Ici, vous voyez l'emplacement dédié à la vidéo que nous sommes en train d'enregistrer quelques heures avant l'ouverture de ce salon et en descendant, vous allez trouver le programme de l'ensemble des conférences qui se dérouleront le 6 et 7 mai depuis ce même lieu, ce même plateau dans les conditions du direct. Et vous découvrez également classé en ces catégories qui vont apparaître maintenant l'ensemble des partenaires dont certains d'entre eux vont nous rejoindre autour, non pas de cette table, mais de ces pupitres que nous avons distanciés suffisamment pour permettre à tous les interlocuteurs les uns les autres de retirer leur masque lorsqu'ils vont s'exprimer face à vous. A mes côtés se trouve le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, Marc Vernier. Et en liaison avec nous se trouve le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes, François Laffitte, dont le visage va apparaître maintenant à l'écran. François Laffitte, vous eussiez dû nous accueillir dans vos locaux, c'est là où nous tournons d'ailleurs cette conférence de présentation. Mais vous, nous, nous sommes là, mais malheureusement vous pouvez être présent physiquement parmi nous, ce qui ne va pas vous empêcher d'ouvrir ce point de présentation et d'expliquer pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie, mais pareil, la Chambre de métiers et d'artisanat, sont mobilisées pour la création et pour la reprise d'entreprise dans les Landes avant, pendant, après la crise Covid. Président Laffitte. Oui, bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'être parmi nous. D'abord, vous dire toute la satisfaction d'être aujourd'hui avec vous, associé avec la CMA, la CCI, a depuis plus de 20 ans mis en œuvre ce salon, en fait, de la création pour permettre au plus grand nombre de s'intéresser à l'entreprise dans les Landes et comment entreprendre dans les Landes. Donc nous sommes très heureux que ce salon puisse perdurer cette année, malgré les contraintes sanitaires, vous le savez, et que nous puissions avoir ce salon virtuel qui nous permettra, au travers d'une dizaine de conférences, de porter à tous ceux qui souhaitent entreprendre, créer son entreprise, voire reprendre une entreprise, s'engager dans ce processus qui est à la fois un processus complexe, puisqu'il faut tenir compte de toutes les contraintes qu'il puisse y avoir sur le plan réglementaire, mais également toutes les opportunités que ça présente. Et je crois que nous devons rappeler toujours que l'entreprise est au cœur même de la vie sociale, au cœur même de la vie du plus grand nombre, et que la richesse d'un territoire, la richesse d'un pays se calcule grâce notamment à la création de cette richesse que les entreprises réalisent. Donc faire en sorte que les entreprises se développent, c'est faire en sorte que le territoire et le pays se grandissent et se développent aussi. Donc c'est ça notre engagement, notre rôle à nous, chambre consulaire. Nous souhaitons apporter les éclairages nécessaires à tous ces sujets qui touchent un entrepreneur, quel qu'il soit, à savoir son projet, à savoir son financement de ce projet, mais également les termes et les contraintes de réalisation de son projet. Et bien sûr, vous l'avez compris, au-delà, c'est la reprise des entreprises, c'est aussi bien sûr le développement de ces entreprises qui sont en corollaire. Donc je suis très heureux que nous ayons parmi nous à la fois les responsables du financement de ces entreprises. Sans eux, on ne pourrait pas forcément faire grand-chose. Donc on a besoin d'un partenariat avec nos entreprises bancaires et financières, donc c'est très important. Mais également avec les collectivités, voire les autres partenaires d'assurance et autres services apportés aux entrepreneurs. Donc je suis très heureux que nous puissions donner pour cette année 2021, une année complexe dans sa situation, tout le monde le sait, mais au moins donner le tempo d'une ambition, d'un optimisme raisonnable, mais raisonné, mais aussi d'un optimisme certain pour faire en sorte de ressortir par le haut tout ce que va être l'envie de faire, l'envie de créer, l'envie de faire progresser des entreprises. Donc je suis très heureux que nous soyons tous ici même ensemble et qu'on donne à ce salon virtuel la dimension qu'il mérite, c'est avoir un lieu privilégié auquel pourront participer le plus grand nombre au travers des 24 stands virtuels qui seront mis en œuvre. Voilà, donc merci à vous tous, merci de cette organisation, merci de votre participation à tous nos partenaires et je les en remercie vivement et j'espère que nous aurons dans ce courant du mois de mai, vous savez le dicton, mois d'avril ne découvre pas d'un fil, c'est ce qu'on a fait puisque nous étions confinés au mois de mai, fais ce qui te plaît et donc ce salon est fort à propos dans ce courant du mois de mai et j'ose espérer que les plus grands nombres feront ce qui leur plaise, c'est à dire d'entreprendre dans les Landes et je leur souhaite beaucoup de succès. Voilà, chers amis. Merci beaucoup François Laffy de vous rester avec nous bien entendu en liaison, mais avant cela on va continuer en effet à présenter les partenaires. Une fois qu'on aura donné la parole au président de la Chambre de métiers et de l'artisanat qui est parmi nous, Marc Vernier, la création bien sûr, la reprise de cette entreprise, enjeu capital, je dis, j'insiste un peu sur la reprise, je sais que les chambres consulaires et notamment les chambres de métiers en ont fait un axe prioritaire tant il y a une richesse entrepreneuriale dans les Landes comme ailleurs sur ce territoire français qui nous demande quelque part qu'être cédé, transmise pour qu'il y ait de nouvelles belles aventures et ce salon pourrait permettre ce trait d'union. Président. Oui en effet, je voudrais d'abord tout d'abord et avant tout vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous pour cette conférence de presse qui annonce cette 23e édition de ce que nous appelions jusqu'à maintenant fête de la création et reprise d'entreprises et que nous avons rebaptisé entreprendre dans les Landes. 23e édition, c'est une tranche d'âge que je mesure, c'est le tiers de mon âge, 23e année d'organisation commune avec la CCI pour cet événement départemental et une équipe d'organisation que je remercie chaleureusement. 23 années de relations très étroites avec nos partenaires, experts comptables, banques, assurances, avocats, partenaires du monde économique et j'en passe mais je n'oublie personne. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour les remercier de leur participation et investissement sans faille à nos côtés. Tout à l'heure, François disait très justement, sans eux, nous ne ferions rien. Ils sont à nos côtés, cet événement phare, bien évidemment sur cet événement phare qui est aujourd'hui que nous lançons, mais au-delà sur l'ensemble des actions qui jalonnent et qui rythment notre activité, tout au long de l'année, les comités d'entreprendre, les formations préalables à l'installation, les ateliers de transmission, les réunions d'information et j'en passe, autant d'actions qui nous permettent collectivement d'accompagner les porteurs de projets, la création d'entreprises, le développement économique, l'emploi, la transmission d'entreprises sur nos territoires. 23e édition, une tranche d'histoire, je le disais, mais cette 23e édition sera aussi la première en mode virtuel. J'ai envie de dire plutôt à distance parce que les conférences et les rendez-vous n'auront rien de virtuel. Bien sûr, le contexte nous a obligés, on ne va pas revenir sans cette fois sur la même chose, d'ailleurs je rebondirai un peu plus tard sur cette volonté d'optimiste mesurée, modérée, mais d'optimiste quand même, d'optimisme quand même qu'il faut que nous ayons et je souscris complètement à ce qu'a dit tout à l'heure François. Bien sûr, nous avons voulu maintenir cet événement, on n'allait quand même pas attendre le mois de septembre, reporté encore, etc. Il faut continuer. Mais il a fallu adapter cet événement à certaines modalités et faire quelque part d'un handicap. Le Covid est un handicap, la Covid, pardon. Une opportunité, donc d'en faire une opportunité de rebondir et d'innover dans notre approche. À cet égard, je suis très heureux de constater que dans cette nouvelle forme, les 26 partenaires nous ont suivis parce qu'ils ont, comme nous, à cœur, la réussite de cette 23e édition, la première en digital. Alors bien sûr, nous ne serons pas physiquement présents pour accueillir nos quelques 400 visiteurs aux quatre coins du département avec notre caravane de la création de reprises d'entreprises, mais nous serons toutes et tous présents sur ce digi-salon et prêts à accueillir derrière nos écrans toute personne désirant entreprendre dans les Landes, entreprendre sur l'ensemble du département et sur les territoires qu'ils composent. À ce titre, à nos partenaires collectivités locales, Aglo-du-Marsan, Grand-Axe, Grand-Lac et Lamax auront une visibilité particulière. J'ai eu l'occasion de visiter le site et le salon qui est en ligne. Je ne suis pas un geek, j'y suis arrivé. Depuis quelques jours, je l'ai trouvé particulièrement clair, simple et ludique. J'espère qu'il nous permettra véritablement la visibilité que nous voulons lui donner et donner à ce salon. Je rebondis encore une fois sur cette volonté d'optimisme mesuré, modéré. Avec François, depuis un an et plus maintenant, nous participons chaque semaine aux cellules de liaison qui gèrent la crise dans les Landes avec la préfecture et voilà, on est passé, on pourra peut-être écrire un livre un de ces jours, François, en commun. Mais on est passé par beaucoup de choses et il faut avoir cet optimisme parce qu'on a des raisons de l'avoir. Il faut que nous le transmettions. La Chambre de métier des Landes, il n'y a jamais eu autant d'inscriptions, autant de nouvelles inscriptions. Cet optimisme, il est aussi le reflet de cette volonté de l'artisanat et je suppose de tous les commerçants et industriels aussi. Voilà, je voudrais simplement terminer pour lancer pour ma part ce salon. Je voudrais terminer mon propos en renouvelant mes remerciements à l'ensemble de nos partenaires. J'y tiens énormément, les historiques et les nouveaux à l'équipe d'organisation et à toutes les chevilles ouvrières qui la composent en formant le vœu d'une belle réussite collective. Je vous remercie et je reste à votre disposition si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Vous restez là, Marc Vernier, tout comme le président de la Chambre reste en liaison avec nous. Alors, les deux chambres au consulat d'ailleurs ont chacune un stand qui sert de porte d'entrée, j'ai envie de dire, au site. Vous pouvez, sur ce stand, comme sur tous les autres d'ailleurs, demander un rendez-vous, demander qu'on vous rappelle, soit par visio, soit par téléphone. Vous choisissez le mode de liaison qui vous sied le mieux, à l'endroit où vous vous trouvez. Les connexions ne sont pas équivalentes partout. Donc, vous pourrez demander une prise de rendez-vous sur ce salon et découvrir également de très nombreuses documentations, laissées par les deux chambres au consulat afin de vous donner d'ores et déjà quelques indications très pratiques ou pratiques sur le parcours, par exemple du créateur ou bien du repreneur d'entreprise, sur les différentes formalités à accomplir. Et puis, sur la façon dont, dans les Landes, un très grand nombre de partenaires sont mobilisés au quotidien pour observer, critiquer, mais dans le bon sens du terme, dans le sens amélioré, performer autour de projets qui sont les vôtres, celles et ceux qui sont des organismes qui apportent des garanties, ces organismes qui sont là pour soutenir également, dans les moments clés, l'expertise qu'il faut avoir. Lorsqu'on crée un projet, ils sont tous sur cette même plateforme. On va revenir sur la porte d'entrée, si vous voulez bien, en régie de la plateforme et de Nouvelle-Foir, sur ce stand et sur ces espaces. Cette porte d'entrée, vous l'avez ici même. Et à partir de cette porte d'entrée, vous aurez donc accès à la fois aux conférences qui vont se dérouler dans les conditions du direct le 6 et le 7 mai, ainsi qu'à votre propre agenda personnel que vous pourrez constituer au fur et à mesure de votre découverte de stand, puisque sur chaque stand existent des agendas pour prendre des rendez-vous avec l'ensemble des conseillers. C'est le cas, par exemple, du stand du Grand Axe, dont le vice-président du développement économique, Grégory Randé, est avec nous autour de ce plateau et va en faire défiler un petit peu tout le monde. Alors vous allez voir votre stand. Je crois qu'il a apparu d'ailleurs à l'écran. Ce stand virtuel qui a été constitué, qui symbolise, entre guillemets, virtuellement votre présence, qui, elle, est bien concrète. Le président de la Chambre a eu raison d'insister là-dessus. Et derrière ce stand, il y a des personnes qui vont répondre au téléphone, qui vont manager des visioconférences de 20 minutes tout le long de la journée. Alors si vous voyez cette présentation, c'est que vous êtes déjà sur le site. Et donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos rendez-vous. N'attendez pas le 6 et 7 mai pour prendre rendez-vous avec les conseillers qui sont derrière les écrans. Parce que c'est en prenant ces rendez-vous à l'heure de votre choix que vous bénéficierez ainsi de la meilleure écoute, du meilleur dialogue possible. Par exemple, avec ce qui est en charge au niveau du Grand Axe, du développement économique. Parce que le développement économique, puis la loi NOTRe, fait partie des prérogatives des collectivités territoriales comme les vôtres, comme celle du Grand Axe en particulier. Et je sais que vous mettez un curseur très important pour la création ou la reprise d'entreprises à la fois des commerces qui irriguent des centres-villes, mais également des zones d'activité économique et de l'ensemble finalement de ce maillage très important qu'il y a au niveau du Grand Axe. Monsieur le Vice-président. Oui absolument. Tout d'abord, je tenais à vous remercier et à vous féliciter pour avoir maintenu ce salon qui envoie un message très très positif en ces temps un peu compliqués. Mais ça laisse une note d'espoir. Oui, le Grand Axe est une porte d'entrée pour tous les porteurs de projets, pour tous ceux qui veulent entreprendre et investir. Par ce biais, on a six pôles économiques, un hôtel d'entreprise, une pépinière, un incubateur, un bureau, des co-working, un service de domiciliation d'entreprise. Donc vous voyez, on appuie vraiment sur l'accompagnement des porteurs de projets et ceux qui veulent investir sur le territoire. Nous sommes aussi un territoire connecté, ce qui est important de nos jours si on veut être aussi compétitif et attractif. Un territoire connecté parce que la quasi-totalité de notre territoire est alimentée en fibre optique, ce qui est très important. ça fait partie des prérequis quand on veut s'installer sur le territoire. Nous avons aussi un data center, un data center qui est unique. C'est le seul data center public en France qui est agréé par l'Agence française de santé numérique. Nous avons aussi un campus d'enseignement numérique avec le biais de l'école Intech. C'est quelque chose aussi que nous développons sur le territoire. C'est très important d'avoir ce type d'école, ce territoire. Nous sommes aussi un territoire de formation et d'accompagnement des entreprises avec l'école Grand Axe Manager. Nous en sommes déjà à la quatrième promo. 30 dirigeants d'entreprises ont parcouru le cursus de l'école Grand Axe Manager. Ça les aide aussi dans l'entreprise. C'est un signal très positif. Nous avons aussi des outils de formation numérique, de webmarketing aussi, pour accompagner aussi les commerçants. Nous leur disons aussi, pour être visible aussi sur la toile, essayez de vous inscrire aussi dans des ateliers Google My Business ou autres pour pouvoir utiliser une visibilité aussi, parce que notre plus grande concurrence, c'est quand même le e-commerce. On le sait très bien, donc on remet un peu de digitalisation dans les outils du quotidien pour les commerçants. Nous avons aussi l'implantation du CNAM, le Conservatoire des Arts des Métiers, qui s'implante aussi sur la ville de Daxe et le Grand Axe. Donc, c'est quand même des outils qui développent aussi le développement économique. Vous avez bien oublié le mot « outils ». Ça veut vraiment dire qu'un porteur de projet, quelqu'un qui souhaite envisager son avenir sur votre territoire, il peut aller chercher ses outils. Mais pour avoir de bons outils, il faut aussi avoir les personnes qui savent les manier correctement, d'où les hommes et les femmes pour vous contacter pour choisir son bon outil et voir à quel moment utiliser lequel. Alors, le Pulseo, qui est une entité du Grand Axe, un personnel qui est vraiment très attaché à l'accompagnement des porteurs de projet. C'est notre force. Ils sont très, très investis par rapport aux éléments des entreprises sur le territoire. Donc, c'est vrai que c'est une fierté d'avoir ce personnel qui est quand même, voilà, qui est diverse et qui accompagne jusqu'à l'ouverture même de l'entreprise ou du magasin pour que l'entrepreneur se sente en sécurité pendant tout son parcours. Merci beaucoup. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand, on va peut-être voir une nouvelle fois, du Grand Axe parce que vous avez un très grand nombre de documentations qui sont, si vous descendez à la disposition des uns des autres, encore une fois, tous les boutons qui permettent d'aller directement sur les sites concernés ou bien d'aller retrouver le contact avec les différents collaborateurs dont vous avez rappelé à la fois l'efficacité et puis la mise en action rapide qu'il faut avoir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais juste vous demander de remettre votre masque. On va échanger votre place avec un autre partenaire qui va avoir un micro qu'on va préparer spécialement pour l'occasion. On va faire défiler ainsi plusieurs partenaires, dont la particularité d'ailleurs, et qu'ils sont, entre guillemets, les animateurs des différents temps forts qu'on va retrouver le 6 et le 7 mai. On va parler avec Prévis France le 6 et le 7 mai de la protection complémentaire maladie. Eliane, je vous en prie, prenez le pupitre ici même alors qu'on découvre à l'image le stand virtuel de Prévis France qui est le vôtre et à partir duquel on pourra vous contacter, vous et l'ensemble des collaborateurs, collaboratrices de ce réseau extrêmement important, dense sur les Landes. Prévis France a parlé notamment jeudi à 10h30 de la protection complémentaire maladie. C'est un sujet capital, parler complémentaire santé, prévoyance, retraite. C'est important de dire parce que lorsqu'on a un projet de création de reprise d'entreprise, très souvent on ne pense pas à ça en premier, alors que c'est un jalon incontournable à ne pas négliger. Effectivement, donc moi je vais reprendre un petit peu ce qu'on dit nos deux présidents. Effectivement, Prévis France est présente dans les Landes depuis de nombreuses années. Notre cœur de métier, c'est la protection sociale comme M. Dourdes vient de le préciser. Nous avons le plaisir d'accompagner et d'être partenaires de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce. Et dans ce cadre-là, et notamment l'année dernière dans le cadre des fêtes de la création, nous avons essayé d'accompagner les créateurs et les repreneurs d'entreprises sous un aspect qui est effectivement un petit peu complémentaire, je dirais à nos collègues banquiers ou à nos collègues experts comptables et qui va être la protection sociale du dirigeant, mais également de ses salariés. Alors c'est un aspect qui est important, comme vous le disiez, parce que le dirigeant, c'est quand même lui qui va être le porteur de l'entreprise, le porteur du développement de l'entreprise. Et il semble essentiel qu'il pense un petit peu à lui et qu'il fasse en sorte que s'il lui arrivait quoi que ce soit, il puisse continuer et il puisse continuer à pérenniser l'outil de travail. Absolument. Ce sera donc l'objet de la conférence, en particulier de jeudi à 10h30. Merci beaucoup. Et tous les conseillers sont là pendant ces deux jours pour répondre aux différentes questions. Ensuite, nous allons inviter, puisque vous avez parlé des banques, une banque à nous rejoindre. Emmanuel Lefebvre représente la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. On va voir son stand également ici. Et d'ailleurs, pendant que vous converserez avec nous, Emmanuel, la régie va diffuser également votre page à côté de vous. La Banque Populaire est un acteur important dans le monde des TPE, PME, issus initialement d'ailleurs de relations très fortes avec le monde de l'artisanat, mais pas que. Vous allez intervenir pour une conférence où il va s'agir d'expliquer de quelle façon vous vous laissez convaincre, dans le bon sens du terme, parce qu'il s'agit de financer un projet de création d'entreprise. Bref, qu'est-ce qu'il faut que le banquier ait comme un signal pour accompagner l'entrepreneuriat ? Écoutez, déjà, nous serons ravis d'être partenaires de cette 23e édition. 18 agences dans les Landes, une agence entreprise en plus, 5 500 professionnels et entreprises accompagnées. et nous accompagner aussi chaque année tous les nouveaux créateurs et repreneurs. Et donc, nous serons ravis de les accueillir lors de ces deux journées pour découvrir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, avec quels outils, quel type de financement, quel type de garantie on peut aller demander, des garanties pour eux, en tant que caution personnelle, ou des garanties extérieures, avec BPI, la Sokama et d'autres garanties. Absolument, avec ce réseau très dense qu'il y a dans les Landes de partenaires qui sont là également pour accompagner les porteurs de projets lorsqu'il s'agit ou de garantir ou d'obtenir des prêts d'honneur, des accompagnements qui vont permettre avec le banquier de démultiplier l'efficacité de l'intervention économique. Merci beaucoup, en tout cas, à vous. Le stand est à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent pour prendre d'ores et déjà rendez-vous ou avec vous, Emmanuel Lefebvre, et donc les autres collaborateurs mobilisés au niveau de la Banque Populaire. Parmi les banques incontournables de ce territoire et donc de ce Digi-Salon se trouve également le Crédit Agricole. Je vais demander aux représentants du Crédit Agricole de bien vouloir nous rejoindre pour que nous puissions découvrir le stand digital. Le voici affiché, avec des couleurs, représentant évidemment cette caisse régionale. Claire Safor, représentant du marché des professionnels, animera une conférence vendredi matin sur le thème « Comment convaincre son banquier ? » à 9h. J'ai déjà un petit mot de présentation pour rappeler l'importance que revêt le Crédit Agricole sur ce territoire et l'importance que revêt la création et la reprise d'entreprise pour le Crédit Agricole. Bien évidemment, une importance est essentielle. Mais avant tout, je voudrais remercier les présidents, la Chambre de métier, la Chambre de commerce, de nous avoir remercié, nous, les partenaires, d'être ici encore cette année. Ça va de soi. Ça va de soi d'abord pour nous parce qu'on est partenaire historique des deux chambres depuis que toutes ces initiatives existent. On les accompagne, on est très attentifs à ça. C'est notre rôle de coopérative bancaire, de territoire coopérative bancaire présente vraiment sur les Landes et dont le rôle, l'utilité et finalement la survie tient à la dynamique économique. Il n'y a pas de secret. La deuxième raison de ça, c'est qu'on voit la réinvention. C'est la 23e édition. On est dans un contexte particulier, on le voit bien. Et quand on voit comment tout cela a été réinventé en format numérique, en format extrêmement finalement peut-être accessible, autant accessible, voire peut-être plus accessible pour certains que précédemment. Donc voilà cette capacité qu'on a sur ce territoire à se réinventer pour garder cette dynamique et cette dynamique, et c'est le troisième point pour lequel c'est évident qu'on soit là cette fois-ci encore, c'est que finalement, dans ce contexte-là, ce qu'on constate, nous, au Crédit Agricole et mes collègues des autres banques aussi, c'est que dans ce contexte, nous avons toujours autant, nous percevons toujours autant de projets, d'installations, de reprises. la dynamique est toujours là sur notre territoire. Et c'est passionnant à voir, ça remplit confiance pour l'avenir et c'est pour ça que notre stand va permettre d'en parler avec toutes les personnes qui se manifesteront. Mais le webinaire aussi que Claire, que vous avez cité tout à l'heure, a préparé est sur le thème de convaincre son banquier, c'est dire qu'on a envie d'être convaincu, on a envie d'être séduit, on a envie de faire des rencontres, on a envie d'accompagner cette belle dynamique-là. Donc, c'est à nous de dire merci par rapport à cette, vraiment à cette initiative. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette prise de parole. Merci d'avoir remis le curseur également sur, allez, l'humeur du terrain que vous ressentez et qui corrompt bien à ce que disaient les deux présidents de chambre. Cette envie d'entreprendre qui est là, malgré tout, malgré les circonstances et peut-être pour certains avec le temps finalement aussi que permettent les circonstances. On voit bien que ce n'est pas une bonne nouvelle ce qui nous arrive. Et pour autant, certains arrivent à la capitaliser, à profiter de ce temps où on est parfois restreint chez soi pour échanger, des idées, pour converser. Merci en tout cas à vous. Ça reste impressionnant. Merci. Merci en tout cas à vous. Voici le stand d'un partenaire ô combien important dans la vie d'une entreprise. L'expert comptable et le stand en particulier de l'Ordre des experts comptables avec Mathieu Gallibert qui va nous rejoindre, lui-même expert comptable, mais également élu de l'Ordre et délégué départemental des Landes. Avant de revenir sur le rôle des experts comptables, peut-être un mot, peut-être sur l'Ordre et ce qu'il représente en termes de nombre de professionnels mobilisés sur le département. Merci de nous donner la parole. Donc nous aussi, comme tous mes prédécesseurs au micro, on est fiers d'être présents auprès de la chambre de métier, auprès de la chambre de commerce, mais aussi auprès de tous les créateurs d'entreprises et tous les chefs d'entreprise du territoire. Pour répondre plus précisément à votre question, dans les Landes, ce sont près de 85 professionnels experts comptables qui accompagnent les clients. Donc le rôle de l'expert comptable, ça va être de conseiller essentiellement le chef d'entreprise dans toutes les phases de vie de l'entreprise, que ce soit bien sûr sur le sujet qui nous intéresse au travers de ce salon virtuel, donc essentiellement la création, mais bien évidemment tout au long des phases de vie de l'entreprise. Donc on a pu le constater notamment au titre de la dernière année écoulée, qui était une année compliquée pour les entreprises déjà en activité et pour celles qui ont voulu se lancer. Mais le rôle de l'expert comptable, c'était également de les accompagner pendant cette période compliquée et avec des mécanismes et des dispositifs d'accompagnement qui étaient difficiles à mettre en œuvre et pour lesquels un accompagnement était nécessaire et de concerne notamment également avec nos amis banquiers si je parle du PGE. Absolument. Et avec un rôle qui a beaucoup évolué ces dernières années, on le voit bien de l'expertise comptable. On remarquait, il était toujours existant, mais là aujourd'hui, il est devenu plus que très important et tous vos cabinets, finalement, quelle que soit la taille, se sont structurés pour avoir des réponses qui sont des réponses aujourd'hui juridiques et pas que réglementaires, des réponses de conseils, d'accompagnement parce que ça, c'est un fil rouge tout au long de la vie de l'entreprise. Anticiper, alors anticiper au moment du projet, au moment d'aller voir les partenaires financiers, etc., mais anticiper également faire des choix et vous confirmer que c'est également dans vos missions que d'aider à cette anticipation. L'anticipation, c'est clairement le maître mot dans la gestion d'une entreprise ou de n'importe quel projet. Ça, c'est fondamental et effectivement, l'ensemble des experts comptables du territoire sont là pour aider le chef d'entreprise à essayer de mettre en place les différents outils qui permettent d'anticiper au mieux et la relation avec l'ensemble des autres partenaires, que ce soit les professionnels de la prévoyance ou les professionnels du milieu bancaire et j'en n'en passe d'autre. Pour terminer, vendredi, 11h, vous allez animer une conférence dont le titre est très ambitieux. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Comment créer une entreprise rentable ? Tout ça en 20 minutes. En 20 minutes. Vous imaginez, vous imaginez le challenge, vous aimez le challenge ? Voilà, effectivement. Donc, on va essayer de donner des... Je mettrai, pour reprendre une expression de votre profession, votre crédit, le bien fondé, en tout cas, de vouloir faire cela. Merci beaucoup. On va essayer de se prêter au jeu. Après, on fera le bilan à la fin. Faites attention. Merci, merci en tout cas. Merci à vous. Parmi les autres partenaires qui seront présents sur ce Digi-Salon, nous allons accueillir maintenant Citroën parce que oui, il y aura également des prestataires de services et des personnes qui accompagnent. Je ne sais pas si on a quelqu'un de Citroën qui est d'ores et déjà arrivé parmi nous dans cette salle. Sinon, on va voir le stand de Citroën. Ça nous permet de voir que l'ensemble des partenaires mobilisés dont vous saluez le président Laffitte et puis vous, le président Vernier, l'importance, ça peut revêtir différentes sortes de profils et Dieu sait si les partenaires qui soient équipementiers, qui soient fournisseurs de moyens de locomotion ou autres, qui travaillent dans le domaine de l'environnement, de l'énergie ou que sais-je, sont des personnes qu'il faut savoir mobiliser. Citroën fait partie de ses partenaires présents et puis vous avez vu le stand ici même et nous allons saluer la présence de Groupama également parmi nous. Je vais inviter un représentant de Groupama à bien vouloir nous rejoindre. Ici même, Groupama Doc qui animera l'une des dernières conférences du Digi-Salon. Ça sera 16h vendredi sur un thème qui correspond à votre cœur de métier, à Groupama Doc, comment assurer son entreprise, sachant que derrière le côté assurance, on parle évidemment des biens, mais ça va bien au-delà. Et l'actualité a montré à quel point c'est important d'avoir un bon assureur, c'est-à-dire un assureur qui vous connaît bien et dont vous connaissez bien tous les champs d'action sur lesquels vous pouviez interagir. Un petit mot de présentation de Groupama qui, comme d'autres dans cette salle d'ailleurs, a la particularité d'avoir une logique absolument régionale et donc de proximité. Oui, complètement. Logique régionale, logique départementale, logique locale avec une implantation locale très importante sur le territoire et sur le territoire landais avec un maillage d'agences. On a 30 agences sur le département des Landes. Voilà, 90 collaborateurs sur le territoire et puis un ancrage aussi d'élus et de conseils d'administration puisque nous sommes une mutuelle qui contribue pleinement à la dynamique des territoires. Alors, je disais assurer son entreprise, lorsqu'on démarre, ça fait peut-être partie des points où on se dit on a le temps, on va voir comment ça évolue, etc. Et pourtant, dès le début, il faut prendre contact avec un assureur, ne serait-ce pas parce qu'il faut le faire mais aussi parce qu'il faut dialoguer sur tout le champ d'intervention que peut avoir l'assureur. Oui, je crois que c'est là qui est le grand principe, en tout cas fondateur de nos travaux et nos travaux avec les porteurs de projets qu'ils soient en reprise d'entreprise ou en création. L'idée, c'est d'écouter les histoires, les histoires de nos créateurs, qu'on va arriver à pouvoir mettre en avant les priorités, en tout cas pour leur entreprise puisqu'il va bien là aussi de la pérennité de leurs entreprises. Absolument, il y a des priorités qui changent au fur et à mesure du temps, on le voit bien, des obligations qui changent mais avec la même logique d'avoir cette relation de proximité. Remarquez, c'est le vrai fil rouge de l'ensemble de ces acteurs qui sont mobilisés aujourd'hui, cette capacité à ne pas être des plateformes à on ne sait où au bout du monde, à être des gens en contact direct, à être en disponibilité pour se déplacer dans les bons et les mauvais moments. Merci en tout cas d'être présent. François Lafitte, je crois toujours connecté avec nous et président, vous allez reprendre le micro ici à mes côtés pour un mot de conclusion. On ne va pas passer évidemment l'ensemble de tous les stands, ça serait beaucoup trop long mais ce côté jouer groupé, là je parle des amateurs de rugby, pas que de ce sport, je sais François Lafitte mais de rugby aussi et en particulier jouer groupé, c'est une clé de réussite pour accompagner le porteur de projet parce qu'au fil des années, on voit bien que sur ce territoire où on joue groupé, les chances de réussite dans le long terme sont bien meilleures que lorsque certains sont seuls et dépourvus pour contacter tout le monde. Oui, je crois que vous l'avez rappelé, créer une entreprise, la développer, c'est aussi jouer groupé, c'est-à-dire mettre autour de soi une équipe de personnes qui peuvent aider, contribuer à faire en sorte que l'entreprise puisse passer les étapes. Parce que créer une entreprise, développer une entreprise, c'est quand même comme une course, ce n'est pas une course de fond, mais c'est un peu quand même une course de haie où vous avez toujours en face de vous un événement qui vous amène à des difficultés, il ne faut pas voir le passer, et ensuite ça va mieux, mais vous retrouverez plus tard encore un autre événement qui vous rendra à quelques difficultés, donc il faut pouvoir passer aussi. Et en fin de compte, cette course de haie, vous pouvez la réaliser, vous pouvez la faire que si vous avez aussi autour de vous des gens de confiance avec qui vous pouvez passer souvent des messages, mais aussi partager des difficultés ou des problématiques que vous vous êtes amenés à résoudre. L'essentiel pour l'entrepreneur, c'est de partager, partager ses difficultés et surtout avoir à côté de soi quelqu'un de confiance qui peut l'aider, que ce soit son assureur, son banquier, que ce soit un conseiller de la CCI ou de la CMA, ou que ce soit des services même d'ailleurs de l'État qui accompagnent, où je crois qu'il ne faut pas hésiter à partir dans l'esprit de jouer groupé. C'est comme un match de rugby, le ballon, ça se passe de temps en temps de l'un à l'autre et on arrive ensuite à marquer, à avancer. L'entreprise n'est pas un long chemin tranquille, c'est un chemin qui est heureux, qui peut permettre à une personne de s'épanouir dans sa réalisation, mais il faut savoir passer des étapes qui sont parfois des étapes délicates. Donc ça, c'est un peu l'esprit dans lequel on en est et ce salon est là aussi pour rappeler peut-être toutes ces étapes qui peuvent être un peu complexes et sur lesquelles il faut pouvoir aider, entreprendre et accompagner. Voilà, donc ça, ça a été dit tout à l'heure et au demeurant, je suis très heureux que Grégory Rendé, vice-président de l'agglo de Dax, que je connais bien, qui est un ami, que je sais combien il est sensible à ce sujet-là, les agglos, les communautés de communes, les EPCI, comme on dit dans notre jargon, sont des instances importantes parce qu'elles ont une compétence sur l'économique et donc elles peuvent accompagner également les entreprises lors de leur création, lors de leur installation sur des zones industrielles ou commerciales ou autres, ou zones commerçantes. Elles peuvent aussi accompagner, comme ça a été dit, au travers de démarches beaucoup plus subtiles. Pulseo en est un remarquable exemple de réussite d'ailleurs pour des pépinières d'entreprises et des projets de futures entreprises qui se développeront, j'en suis certain. Bref, dire combien, effectivement, travailler ensemble. Alors bien sûr, il y a toujours, on est dans un monde de l'économie libérale. L'économie, elle est basée sur aussi la réalité de la concurrence qui existe, puisque vous savez que la compétition, la concurrence, c'est un peu la matière intégrante de notre activité, mais on peut aussi avoir, au-delà de la compétition et de la concurrence qui existent dans d'autres, face à notre secteur ou face à son entreprise que l'on crée, il faut aussi se créer cet environnement immédiat favorable qui vous aide à prospérer. Voilà, c'est ça le challenge. Et je crois que vous l'avez bien, vous l'avez bien évoqué, au travers des différents entretiens. Merci beaucoup, en tout cas, Président. À côté de nous, donc Marc Vernier et également, cette mobilisation, là où elle est intéressante également sur un territoire très grand, XXL, comme certains l'ont souvent écrit de ce département, c'est qu'il permet de faire qu'il y ait des conseillers, qu'il y ait des personnes en réponse partout. Le développement de l'entrepreneuriat, vous y tenez, il faut qu'il ait lieu sur la côte, il faut qu'il ait lieu dans les grandes agglomérations, il faut qu'il ait lieu également dans les centres-bourgs qui sont des poumons très importants de l'économie de ce territoire. Absolument, c'est d'ailleurs un mécanisme qu'on a mis déjà en route depuis quelques années déjà, c'est qu'il n'y ait pas une chambre à laquelle les ressentissants peuvent accéder, mais pour la défense de leurs intérêts, pour leur représentation, pour leur accompagnement, il faut que ce soit nous qui allions dans et sur les territoires à leur proximité. Nous savons tous la même chose, la tête dans le guidon du matin au soir, on ne peut peut-être pas avoir toujours le temps d'eux et nous sommes là, nous sommes là pour, et c'est notre mission. Je voudrais revenir sur quelque chose, ensemble et groupé, tout à l'heure, des partenaires m'ont remercié de les avoir remerciés, mais au-delà, au-delà de ça, ce qui est important, c'est qu'en réalité, nous, et je confirme ces remerciements en ce qui me concerne, parce que vous nous permettez à la CCI, à la Chambre de métier, de faire ensemble notre mission qui est d'aller au-devant de nos ressortissants ou de nos futurs ressortissants et que eux, ils sont inventifs, eux, ils sont restés dans une forme d'optimisme mesurée, encore une fois, parce qu'ils continuent à vouloir créer, à vouloir entreprendre et que ça serait, nous, nous devons être à côté d'eux et vous nous permettez de l'être et c'est pour ça tout à l'heure que je vous adresse et que je réitère ces remerciements. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs les présidents. Merci à François Laffitte. Parfait, on vous voit ici même. Merci à vous, le président Verdi, merci aux collaborateurs des deux chambres de s'être mobilisés avec l'ensemble des partenaires. Prenez contact, chers amis, les uns, les autres. Alors, je sais que ça peut paraître au froid, une plateforme, etc., mais rentrez dans les stands et surtout, utilisez les petits boutons d'action qui vont vous permettre d'avoir sur vos propres agendas, pour ceux qui sont connectés ainsi, des rendez-vous en visioconférence tout le long de ces deux jours. Directement, il est conseillé, ceux qui étaient là au micro, d'autres qui seront derrière les écrans. Pour ceux qui préfèrent le téléphone, demandez les rendez-vous par téléphone. De la même façon, on vous appellera directement. Et ce ne sont que des premiers rendez-vous qui vont être initiés parce qu'ensuite, l'histoire va s'écrire au fil du temps, au fil des rencontres. une histoire qui, on le souhaite, sera belle, riche en émotions. Ce risque entrepreneurial, il anime le cœur d'un très grand nombre de personnes. Il est parfois dans les pensées de beaucoup d'autres faisant que ce désir se transforme en réalité, en réalité durable, en réalité vivable pour les uns et les autres, en réalité qui va permettre à ce département de continuer à grandir autour de son entreprise parce qu'entreprendre dans les Landes, c'est un formidable défi, c'est une belle réalité et j'en suis sûr, ça sera un bel avenir. Merci à vous toutes et merci à vous tous et bonne visite sur ce salon. Sous-titrage Société Radio-Canada